La diaspora africaine est l'une des diasporas la moins consciente que je connaisse. On est en plein Paris, exactement à Port-de-la-Chapelle. Voici nos jeunes frères. Voilà, il est 10h du matin. Ils sont avec leurs bagages bouchés en plein le sol. Vous voyez ? C'est ça la réalité de la vie ici en France. C'est dans la diaspora africaine que vous allez voir un gars entrer dans le métro et se met à insulter son pays, se met à insulter le président de son pays parmi des personnes qui ne connaissent même pas ton pays, qui ne connaissent même pas celui que tu es en train d'insulter. Des gars qui arrivent dans un restaurant en surprise et ils se mettent à danser, ainsi de suite. Les réseaux sociaux, vous voyez encore, ils inondent des réseaux sociaux, des images illusoires pour faire rêver les frères qui sont restées en Afrique. Malheureusement, c'est ça la diaspora africaine. Moi, lors de mon deuxième voyage tout récemment à Dubaï, j'ai vu des images et j'ai rencontré, j'ai fait des rencontres, j'ai vu des choses qui m'ont choqué. Je suis choqué de la manière dont la diaspora iranienne et indienne sont organisées. Que ce soit d'un point de vue social, d'un point de vue politique, business, administration. Mais j'étais choqué. J'ai vu des grandes entreprises détenues par des Iraniens, des sociétés, des grandes entreprises de transport, des locations de jets privés, des locations de bateaux, des bateaux qui appartenaient même aux Indiens, des grands hôtels construits, gérés et appartenant aux Indiens, aux Iraniens. Tu pars, tu vois des grands business, mais des très gros business, jusqu'aux petits business détenus par des Indiens, des Iraniens. J'étais choqué. Et de l'autre côté, quand j'ai vu d'autres Africains, les business qu'ils étaient en train de faire, mais j'étais encore plus choqué. Et sur tous ces business-là que je vais vous dire dans cette vidéo, la diaspora africaine doit arrêter immédiatement de faire ces business-là pour deux raisons que je vais vous dire dans cette vidéo. Je me présente, moi c'est Justin. Bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, je vais faire juste un retour d'expérience par rapport aux choses que je vois un peu partout lors de mon voyage, que ce soit à l'intérieur de l'Afrique ou bien même en dehors de l'Afrique pour les partenariats que je suis en train de bâtir pour beaucoup d'autres business que je vais vous présenter dans les mois qui vont venir. Mais le business que moi je suis en train de déconseiller fortement à la diaspora africaine, c'est la brocante. La brocante, la diaspora, écoutez, vous devez arrêter ces business-là parce qu'il y a deux principales raisons que je vais vous présenter dans cette vidéo. La principale raison, la première raison, c'est que la brocante ne va plus fonctionner en Afrique d'ici quelques années. Ça, je vous préviens. Parce que le travail que nous sommes en train de faire va dans ces sens-là. Le travail qu'aujourd'hui, j'ai également d'autres personnes. Aujourd'hui, vraiment, il y en a de plus en plus qui sont en train de faire ce travail-là va dans ces sens. Quand je vous parlais de mes derniers déplacements un peu partout, que ce soit en dehors de l'Afrique et ainsi de suite, ou bien même en Afrique, nous sommes dans une démarche aujourd'hui d'avoir des usines implantées ici en Afrique. On ne va plus importer de ces produits, des aiguilles, des mèches, de ces genres de produits-là. Non. Aujourd'hui, tout va être construit. Alors, la brocante, pour ceux qui... Bon, la diaspora, elle, c'est exactement de quoi je parle. Mais des gens qui ne nous suivent pas, peut-être, je vais faire une petite parenthèse. C'est tout simplement des produits usés. Ça, il faut dire les choses comme ça. Des produits usés, des produits déjà utilisés. Et que normalement, en Europe, en Allemagne, en France, ainsi de suite, bon, de façon générale, c'était pour jeter à la poubelle ou bien, bon, les produits de deuxième, mais comme on le dit dans certains pays, on appelle France au revoir ou des choses comme ça. Ces genres de produits-là, les gars, ils prennent et ils nettoient ça, ils essayent d'emballer ça et ils viennent revendre en Afrique. Malheureusement, comme je suis en train de vous dire, des forces vives de l'économie africaine, nous sommes en train de travailler pour industrialiser l'Afrique. Donc, c'est plus la peine, je vous dis, je vous préviens, c'est plus la peine de penser que l'Afrique, c'est l'Afrique que... Voilà, parce que quand tu entends parler des gens, moi, j'étais avec des gens qui... avec des personnes qui étaient parties à Dubaï pour faire du business. Moi, je pensais qu'ils allaient faire du business intelligent, alors que c'est d'aller acheter des vieux produits, des produits usés pour venir les revendre. Non, je vous dirai dans d'autres vidéos le type de business que la diaspora doit faire. La diaspora ne doit pas se concentrer à acheter des produits qui ne sont pas utilisés en Europe ou des produits qu'on devait jeter à la poubelle ou bien voilà, et puis... Non, ça, ça ne va plus marcher. Je vous donne, prenez le cas du Béné. Le Béné est sur un sérieux pont ascendant d'industrialisation. Le Sénégal, il y a ce qu'on appelle le P2I. La plateforme internationale industrielle de Diamniadjo. Ça dit qu'aujourd'hui, vous allez être surpris quand vous allez revenir en Afrique. L'industrialisation a commencé en Afrique. Des choses qui se faisaient uniquement en Inde, à Dubaï, en Chine, en Allemagne, ça va être fait ici. Les téléphones, bientôt, vont être faits dans des pays francophones d'Afrique. Mais beaucoup, je vous parle vraiment de la vraie industrialisation. On arrivera à un point où même pour importer des produits neufs, je dis bien des produits neufs en Afrique, posera des problèmes. Il n'y a pas longtemps, on pouvait importer des voitures de plus de 10 ans, mais prenez le cas de la Côte d'Ivoire qui a déjà interdit les voitures de plus de 10 ans. Ça, c'est un signal déjà très fort que dans les années à venir, l'industrialisation va se passer en Afrique. Et des produits, même neufs, auront du mal à entrer en Afrique. Combien de fois les produits de la brocante ? Donc, la première raison, c'est que la brocante ne va pas durer en Afrique. Faites des business vraiment, vraiment, des business conscients, comme beaucoup sont en train de faire aujourd'hui. Il y a une bonne partie déjà de la diaspora qui a compris et qui est en train de faire des business vraiment qu'il faut. D'ailleurs, à ce sujet, je vous ferai une autre vidéo des business que les gars de la diaspora doivent vraiment se pencher dessus. D'ailleurs, ça, c'est des choses que j'ai appris auprès de mes amis iraniens, indiens. Je vais partager avec vous dans les prochaines vidéos. Mais là, déjà, je vous dis que la brocante ne va pas marcher en Afrique d'ici quelques mois, voire quelques années. Deuxième raison, c'est que l'Afrique n'est pas une poubelle. Il faut que vous compreniez, l'Afrique n'est pas une poubelle. Quelle est l'image que vous donnez aux gars de là-bas ? Quelle est l'image que vous donnez aux Dubayotes ? Quelle est l'image que vous donnez aux Chinois ? Quelle est l'image que vous donnez aux Allemands, aux Français, aux Belges ? Que non, bon, même si vous n'utilisez pas ici en Allemagne, ça va fonctionner en Afrique. Vous voyez, c'est quelle image ? Ça dit que très clairement, vous êtes en train d'envoyer dans leur subconscient que l'Afrique, c'est la poubelle. Donc, tout ce qu'on n'a pas besoin en Europe, en Asie, aux États-Unis, au Canada, on envoie ça en Afrique. Non, l'Afrique n'est pas une poubelle. Aujourd'hui, le monde est ouvert. Et toutes les démarches que nous sommes en train de faire aujourd'hui, et ça, sur Internet, il y a des personnes qui sont en train de faire ce travail-là. Des personnes qui me regardent ici, je l'ai dit souvent, si vous êtes de la diaspora, et je recommande souvent des chaînes YouTube de la diaspora, il y a notamment le grand frère Philippe Simot, il y a le grand frère Jean-Yves Bragbo, il y en a, je vous mettrai des liens, peut-être que vous les connaissez déjà, qui sont dans la diaspora, qui sont en train de faire ce travail-là déjà. Mais, sachez que, mis à part ceux que vous connaissez sur Internet, il y a des forces vives économiques aujourd'hui, même dans la diplomatie, parce que c'est des choses que je n'en dis pas plus très souvent ici, mais nous sommes aujourd'hui en train de nous activer dans les coulisses pour faire installer des Coréens ici en Afrique. On va faire installer des usines coréennes ici en Afrique, des usines indiennes ici en Afrique. C'est-à-dire que ce que vous pensez que, non, l'Afrique n'est, non, non, vous serez surpris quand vous allez revenir, parce que ce que vous êtes en train de penser que, non, que c'est du luxe en Afrique, sera banal en Afrique. Parce que ce que vous devez savoir, l'Afrique n'est pas une poubelle, et l'Afrique va se développer, que ce soit avec les Africains ou pas, l'Afrique va se développer. Sachez, que ce soit avec la diaspora qui vit, la diaspora africaine qui vit en Europe, aux Etats-Unis, un peu partout, ou bien que les Africains sur place, avec eux ou pas, l'Afrique va se développer. Comprenez ça. Les Indiens viendront développer l'Afrique si les Africains ne s'y mettent pas. Les Chinois viendront le développer. Et là, la question que vous devez vous poser, que vous allez vous poser, si c'est les Indiens, les Chinois, les Iraniens, les Pakistanais, si c'est eux qui viennent développer l'Afrique, penserez-vous que l'Afrique appartiendrait encore aux Africains? Ça, c'est la question. Voilà pourquoi, moi, j'invite vivement les Africains à changer leur mindset par rapport au business qu'ils font en Afrique. Parce que l'Afrique de demain ne sera pas comme l'Afrique que vous avez connue. Les choses sont en train de changer. Et à chaque fois que je reçois des personnes qui viennent de la France, de la Belgique, du Canada, ainsi de suite, des États-Unis, même de l'Asie, ainsi de suite, j'ai des amis que j'ai invités qui sont venus de Dubaï pour investir ici. Dès qu'ils entrent en Afrique, ils ont dit que l'image qu'ils avaient change. Parce qu'ils disent que, waouh, mec, il y a 5 ans, il y a 10 ans, quand je partais, ce n'était pas comme ça. D'accord? Repare, fais encore 10 ans. Quand tu vas revenir ici, tu vas voir. Aujourd'hui, la concurrence qui sévit en Afrique, ce n'est pas entre Africains. Quand vous revenez, vous êtes un Africain. Mais vous revenez en Afrique, vous ne faites plus face aux Africains que vous avez laissés. Vous êtes parti. Mais au moment où vous étiez en train de partir, les Indiens étaient en train de venir. Les Chinois étaient en train de venir. Les Pakistanais étaient en train de venir. Les Américains, les Français, ils étaient en train de venir. Et vous, vous étiez en train de partir. Quand vous allez revenir, la concurrence ne sera pas seulement avec vos frères, avec vos industries, ou bien les Africains que vous avez laissés. Les choses vont totalement changer. Les amis, portez-vous bien. Dans les prochaines vidéos, je vous ferai une liste des top business que la diaspora africaine doit vraiment intensifier ses efforts là-bas. Portez-vous bien. Au revoir. Et à très bientôt. Ciao, ciao.